Bonjour la team ! Si on se retrouve aujourd'hui à midi, c'est que hier le premier palier de la montante est passé. C'était Sassuolo-Lecce, on était parti sur un plus de 2,5 buts. Ça s'est très bien placé, on n'a pas du tout stressé. Score final, 4 buts à 2 pour Sassuolo qui nous permet de faire passer le premier palier. Juste avant de parler de la montante, je vous invite vraiment à me rejoindre sur Instagram. Je commence à être beaucoup plus actif déjà. J'annonce les paliers de montante, j'annonce à quelle heure je les mets. Mais je propose également, comme hier soir, des petits combis fun. Hier, on fait passer un combi à deux. Hier soir, victoire de Chelsea, plus de 2,5 buts entre Benfica et Boa Vista. Ça passe côté à 2,04. Instagram, juste en dessous dans la description, vous avez également la possibilité de discuter avec moi. Et si vous voulez rejoindre le groupe Telegram, il est également accessible juste en dessous dans la description. Vous cliquez dessus, vous faites rejoindre et vous avez accès à tous les pronostics gratuitement de la team Paris 1. Deuxième palier de montante, j'ai décidé de prendre un match qui se joue ce soir sur les coups de 17h. Direction l'Angleterre où Liverpool reçoit Aston Villa. On en a parlé hier dans la vidéo de pronostics sportifs. Je vois Liverpool s'imposer par au moins deux buts d'écart. On peut regarder également la composition d'équipe. Alors certes, Klopp fait tourner, composition probable. Ça fait tourner, mais il y a quand même une belle haussature. Je pense à Van Dijk, Gomez, Fabinho, Mané, Firmino. Ce n'est pas non plus le 11 qui avait perdu justement Aston Villa 5-0 en coupe. C'est une équipe plutôt sérieuse. Qui jouera ce soir ? A domicile, je vous l'ai dit, Liverpool, 16 matchs, 16 victoires, meilleure attaque, 44 buts marqués. Au contraire d'Aston Villa qui à l'extérieur a quand même pas mal de difficultés cette année. D'ailleurs, Aston Villa est 18e. Ils vont lutter pour la relégation jusqu'à la fin de saison à l'extérieur. Déjà 11 défaites, mais également la plus mauvaise défense avec déjà 33 buts encaissés. De plus, Aston Villa sur les neuf derniers matchs. C'est 7 défaites, 2 matchs nuls. Vous me direz, Liverpool a également perdu 4-0 contre Manchester City. Certes, pas de problème, c'était le match après le titre. Peut-être qu'en fait, avec du recul, mentalement, ils n'y étaient pas et ils étaient vraiment concentrés sur leurs fêtes. Là, le match de ce soir est ultra important pour Liverpool. Pourquoi ? Tout d'abord, car Liverpool n'a plus rien à jouer que ce soit en coupe ou en Ligue des Champions. Deuxième chose, Liverpool peut faire pas mal de records. Je pense au fait de battre les 100 points de Manchester City, le fait de battre les 32 victoires dans une saison de première ligue de Manchester City. Également, Liverpool, c'est 28 victoires. Il reste 6 matchs. S'ils remportent tous leurs matchs, ils battent le record de nombre de victoires avec 34 victoires. Mais également, le nombre de points. Liverpool peut, en cas de perfect en fin de saison, prendre 104 points. On va un petit peu s'intéresser à des stats particulières. Je vous ai dit, Liverpool devrait s'imposer, mais je vais aller chercher une cote un petit peu plus haute. On peut remarquer qu'Aston Villa est tout simplement l'équipe qui encaisse le plus de buts sur coup de pied arrêté cette année en première ligue. Déjà, 14 buts encaissés. Deuxième raison du deuxième palier de montante, c'est que le match est arbitré par Tierney. Tierney, arbitre anglais forcément, qui a la gâchette facile. En moyenne, il siffle 24 fautes par match. Qui de mieux que Van Dijk peut marquer sur corner ou sur coup franc également. Cependant, le but de Van Dijk est coté à 4,90 pour un deuxième palier de montante. On va peut-être se calmer. Je vois du but. Je vous l'ai dit. D'ailleurs, Van Dijk a marqué 4 buts cette année. Les 4 à domicile. Salah n'est pas là. Deuxième buteur, le Sénégalais. Sadio Mane qui a marqué 15 buts cette année en 29 matchs, dont 10 à domicile. Et sur les 15 matchs qu'il a joués à Anfield, Mane a marqué dans 9 matchs différents. Vous l'aurez compris. Je pars du principe que Liverpool va s'imposer. On voit également pas mal de pénaltys dernièrement. Quand on regarde les rencontres d'hier, pénaltys à Chelsea, à la Juventus, à Manchester, mais également à la Lazio. Avec la VAR, on a de plus en plus souvent des pénaltys. Salah, le tireur habituel n'est pas là. Ça devrait être ou Mane ou Firmino qui tirent les pénaltys. En tout cas, je vois Liverpool s'imposer. Et le pronostic que je vous propose dans ce deuxième palier de montante, c'est tout simplement le but de Mane ou de Van Dijk qui est tout de même coté 1,70. Donc voici à Timon, deuxième palier de montante. On se retrouve, je l'espère, déjà ce soir pour parler des pronostics de demain. Et même également dans la semaine pour le troisième palier de montante, l'objectif annoncé était clair, partir de 10 euros de mon côté pour atteindre 100 euros. Le but de la montante, c'est de faire du x10. Une fois que ce sera fait, on stoppera la montante. En tout cas, j'espère réellement qu'on puisse y arriver car c'est un défi qui n'est quand même pas accessible à tout le monde de faire du x10. Je n'ai pas la prétention de dire que je vais le faire, mais en tout cas, je vais clairement le tenter. On se retrouve ce soir à la team à 20h pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs. D'ici là, portez-vous bien. Excellente après-midi et à ce soir à la team. Ciao, ciao.